Crise sociale, 4 millions de nouveaux pauvres en 5 ans. 4 millions de nouveaux pauvres depuis 2008 dans la Grande-Île. Ce chiffre alarmant qui a été rappelé par la country manager de la Banque mondiale hier au Carleton montre à quel point la crise politique qui perdure à Madagascar nuit à la situation économique et sociale de la population. Le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté de 500 000 en dépit des financements apportés par les bailleurs dans les secteurs sociaux. A cela s'ajoute le problème de malnutrition aiguë. La crise a mis un frein au progrès vers les défis de longue durée que sont la faible gouvernance et l'état de droit. L'équipe de la Banque mondiale déplore la recrudescence de l'insécurité, la mauvaise gouvernance de l'exploitation des ressources naturelles en citant expressément l'exploitation illégale de bois de rose mais aussi les progrès limités dans la lutte contre la corruption ainsi que la faible transparence dans la gestion des ressources publiques. La vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles est aussi un fait qu'il ne faut pas ignorer. De surcroît, les infrastructures se détériorent non seulement à cause des dégâts cycloniques mais aussi de sévères coupes budgétaires au niveau des dépenses d'investissement et d'entretien. Les conditions sociales à Madagascar ne peuvent s'améliorer pendant la crise et à ce stade, Madagascar n'atteindra pas les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015.